Bonjour Wilfrid, j'aimerais avoir juste une mise à jour sur l'état d'Amed Hamdi qui n'était pas du groupe au dernier match et qui est absent de l'entraînement ce matin. Ah oui, Hamdi a ressenti une petite gêne de la victoire après le match contre Halifax. Donc pour l'instant on est en train d'évaluer est-ce que ça va être court ou un peu plus long et donc d'ici la semaine je devrai avoir un peu plus de news par rapport à Hamdi. Yavineau de Falco. Merci beaucoup Pat, bonjour Wilfrid, j'espère que ça va bien. Wilfrid, j'aimerais te parler de la Nouvelle-Angleterre, c'est une défaite en 15 matchs, c'est 62 points de classement. Il risque fort bien de battre le record de tous les temps détenu par LAFC avec 72. Tejan Buchanan se comporte comme un joueur désigné malgré qu'il touche un salaire d'environ 100 000 $. Alors comment ça se fait que la Nouvelle-Angleterre a passé d'une équipe moyenne à la meilleure équipe en MLS en l'espace de 12-18 mois d'après toi? Merci. Déjà, tout l'honneur revient à l'entraîneur, Bonsarena, qui a su trouver la façon et les mots pour que justement cette équipe arrive à ce niveau-là. Après, ils ont investi aussi. Ils ont trois gros joueurs en attaque. Donc du coup, ils sont capables de mettre des buts à tout moment. Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Si ce n'est pas l'autre, c'est l'un. Donc ils aiment bien combiner ensemble, ils aiment bien jouer ensemble. Et bien sûr aussi, il y a un homme qui fait du bien. Et après, pour avoir regardé les matchs, ils méritent leur victoire bien sûr parce qu'ils sont constants. Et c'est pour ça que j'aime quand les équipes sont championnes parce qu'encore une fois, ça démontre qu'ils ont une constance qui est bien. Donc pour l'instant, ils le font bien. Et en même temps aussi, ils provoquent aussi la chance, dans le bon sens du terme. Dans le sens que des fois, ils ne sont pas dominants, mais ils marquent. Ils marquent et ils se procurent beaucoup d'occasions. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils font une belle saison. Et bien joué de la part de Bross Arena, qui fait du bon travail là-bas. Joel Fieri. Hey coach, I hope you're doing well. I've got two for you. The first one is, you know, when New England comes into Montreal, they're riding high. They're running away with the conference in the league. Can you use the kind of underdog mentality to your advantage going into that game on Wednesday? No, I'm not on an underdog. I told you already. This is not my way of thinking. This is the game. This is the second game against them. We know that they have quality, but for the moment, the game is 0-0. We are not losing already 1-0 or 2-0. This is 0-0. So we want to do good against this team. This is the best team in the league, so we want to do good. And if they beat us, well done. And if we can beat them, it's going to be good for us also. But I'm not, and my team are not an underdog. Jérémy Filosa. Bonjour, coach. Merci de prendre le temps aujourd'hui. Je me demandais si vous aviez des nouvelles concernant le match contre Hamilton. Est-ce que vous allez le disputer à la maison ou sur la route? Et est-ce que ça risque de tomber dans la semaine internationale? Et si c'est le cas, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle pour vous? Sincèrement, ce match-là, je vais rester posé. Je n'arrive pas à comprendre qu'on n'a pas encore les dates, en fait. On n'a pas encore les dates. Donc, moi, je n'arrive pas à comprendre comment on prépare une compétition qui est importante, que tout soit déjà planifié pour savoir quand est-ce que l'on joue, où on va jouer, comme ça se fait normalement. Donc, peut-être qu'il y a des choses que je ne suis pas au courant. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis incapable de vous dire quand est-ce qu'on doit jouer, quand est-ce qu'on va jouer et est-ce qu'on va jouer à l'extérieur ou à la maison? Alors que nous, on a une semaine de trêve internationale. J'ai envie de donner quelques jours de repos aux joueurs. Est-ce que je peux leur donner? Pour l'instant, je ne peux rien faire. Donc, encore une fois, par rapport aux infos que j'ai, peut-être qu'il y a des infos que je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je n'ai aucune idée quand est-ce qu'on joue et où on joue. Une question, Michel Lamarche? Excusez-moi, je ne trouvais plus mon curseur. Merci, Patrick. Bonjour, Wilfrid. Si tu me permets, Patrick, je vais juste faire une petite précision avant de poser ma question principale. Alors, j'aimerais garder le micro ouvert. Ma précision, c'est la suivante. Est-ce que quand vous nous dites, Wilfrid, qu'à mai, vous allez en savoir plus au courant de la semaine, je dois automatiquement conclure qu'il ne sera pas disponible mercredi? Disponible mercredi, il ne sera pas disponible dans la prochaine semaine qui arrive. Parfait, OK, OK, c'est bon, merci. OK, maintenant, je veux parler du match de mercredi. Je lisais la semaine dernière, quand Le Révolution a gagné son match contre Chicago pour s'assurer de leur participation aux séries éliminatoires, c'est une formalité, qu'ils avaient encore des objectifs, puis ils ont clairement affirmé, on veut être parmi le top 4, on veut finir premier de notre association. Le Sport de Shields, on n'a pas nécessairement parlé, mais ils ont des objectifs très clairs, puis j'ai l'impression que c'est une équipe qui n'est pas rassasiée, qui est encore très affamée. Jusqu'à quel point ça complique davantage peut-être le défi qui se présente devant vous, parce que là, vous avez une machine presque. Je sais que vous n'êtes pas négligé, vous ne voulez pas l'être, mais vous avez quand même une équipe qui a encore des vues à atteindre. Bien sûr, attention, je respecte cette équipe-là. C'est une des meilleures équipes de la ligne, donc encore une fois, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que le match n'a pas commencé. Et laissons le match commencer, et après on verra comment ça se passera. Mais non, c'est tout à fait normal qu'ils aient des ambitions. Vous savez, ils sont dans une dynamique super positive. Ils ont construit quelque chose depuis l'année dernière. Ils sont en train de battre des records. Et encore une fois, en tant qu'être humain, c'est tout à fait normal qu'ils veuillent surfer sur cette vague-là. Et c'est tout à fait normal qu'ils aient envie de battre tous ces records-là. Donc, encore une fois, ils vont venir ici pour nous battre. Chose qui est tout à fait normale, parce qu'ils veulent battre n'importe qui. Et nous, notre objectif, ça va être de les battre aussi. Donc, justement, pour continuer notre course pour les playoffs. Mais encore une fois, ils sont bien cette année. Ils sont très, très bien. Comme j'ai dit auparavant tout à l'heure, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts. À certains moments, elle peut être dans des problèmes, je veux dire, sur l'aspect défensif. Mais ils arrivent toujours à trouver un moyen de gagner le match. Je vous donne un exemple. Nous, contre Columbus, on a fait un match intéressant à l'extérieur, contre Columbus, mais on n'a pas remporté le match. Et c'est ça qui nous manque. Tandis que New England, ils n'ont pas dominé tout leur match, mais ils ont toujours trouvé un moyen pour gagner. Elle est là, la grosse différence entre New England et nous. Mais, mercredi, on verra comment ça va se passer. Antoine Parésis. Bonjour, Wilfried. Vous avez évoqué à l'instant des problèmes défensifs de New England. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ce que vous avez observé par rapport à ça ? C'est une équipe qui n'est pas tout le temps en bloc, en train de défendre tous en même temps. Et c'est une stratégie aussi de leur part. Attention, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien. C'est juste que, de temps en temps, les attaquants ne vont pas spécialement revenir. Ils vont peut-être rester en haut pour justement obliger l'équipe adverse à respecter ça et à attaquer avec moins de joueurs. Et de temps en temps, comme toutes les équipes, ils font des erreurs. Ils font des erreurs de positionnement. Ils font des erreurs aussi sur l'exécution. Mais ça se voit moins parce qu'ils marquent des buts. Et donc, voilà. Mais quand on regarde les matchs, il y a des erreurs comme toutes les équipes. Mais ils ne se font pas punir. Et c'est tout à leur honneur. Pour d'autres équipes, ça peut être différent. Back to you, Joey. Yes, thanks, coach. Thanks for another one. I know you touched on it in French a little bit, but I'm curious, in your mind, what makes Bruce Arena such a sharp soccer manager and soccer mind? First of all, the way he is as a person, he's so calm and confident. So I think that the team is the same because they don't panic. It's a team, they know their strengths. They have a quality up top, up front. and we know that we are three good players who are able to score or pass the ball or to play together. So, and at the same time, they provoke luck in terms of the way they try to find a way to win games. And I was saying in French that this is the big difference between, let's say, we played against Columbus, we did a good game, but we didn't win. But New England, they find a way to win games. And I think that's why Bruce Arena is doing a good job since last year. And they are confident. They are confident and they have the momentum also. So, well done, Bruce Arena. Nicolas Lombri. Bonjour, Elfrid. Tu as lancé des fleurs à Bruce Arena plusieurs reprises depuis le début du point de presse. Est-ce que pour toi, comme coach, il y a des homologues contre qui c'est plus stimulant, plus intéressant de débaucher un plan de match, de se préparer pour un jeu d'échec? Est-ce que dans l'Association de l'Est, présentement, il y a des équipes contre qui ça a été des défis plus stimulants, plus challengeants pour toi de préparer ton club et peut-être mettre en perspective ce que ça représente pour toi de préparer ton équipe pour le New England mercredi? Non, pas du tout. Je ne joue pas contre le coach, je joue contre une opposition. Et mon rôle, c'est d'essayer de trouver les meilleures opportunités pour battre cette opposition-là ou pour leur poser des problèmes. Donc, j'aborde les matchs de la même façon. Même au niveau de la Coupe du Canada, je veux dire, chaque match est différent, chaque match est une autre histoire. Donc, voilà. Donc, non, non, je respecte tout le monde. Mais comme je dis aux joueurs, on respecte tout le monde, mais on a peur de personne. Donc, voilà un peu comment je vois les choses. Adi, Raphaël. Merci, Pat. Bonjour, Wilfried. Excusez-moi, je suis arrivé un peu en retard à la conférence. Je ne sais pas si vous avez déjà répondu à cette question. Est-ce que cette semaine, est-ce que cette semaine, c'est une semaine cruciale pour vous, avant, pour votre quête pour les playoffs ? Est-ce que ces deux matchs-là à domicile, pour vous, ce six point très important dans votre quête pour les playoffs ? Non. Parce qu'il nous reste huit matchs. Ce sont des matchs importants, comme tous les matchs que l'on joue à la maison. Donc, on a l'opportunité de jouer à la maison. Donc, on se doit de remporter ces matchs-là contre n'importe quel adversaire. Et après, là, on peut contrôler encore notre destin. et quand on ne sera plus capable de contrôler notre destin, c'est là que les matchs seront très, 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 très importants. Donc, pour l'instant, on a deux matchs importants à la maison qui sont des bons matchs pour continuer notre course au niveau des playoffs. Et donc, on se doit d'avoir des bons résultats pour continuer à espérer à faire les playoffs. Une autre question de Michel. Merci de nouveau, Patrick. Wilfred, vous mentionniez tout à l'heure qu'au niveau d'Angleterre, on a le don d'aller chercher des victoires lorsqu'ils ne connaissent pas nécessairement leur meilleur match. Cette qualité-là, ça s'acquiert de quelle façon? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que c'est juste l'expérience ou c'est autre chose? Comment on en arrive à ça? Les joueurs, ils ont des joueurs de qualité. Les joueurs qui sont les trios d'attaquants qu'ils ont, ce sont tout simplement des très bons joueurs. Ce sont des joueurs qui, oui, bien sûr, qui ont l'expérience, mais ce sont des joueurs aussi qui, regardez le match qu'on a fait contre eux au match allé, on a fait un très bon match chez eux. On aurait pu gagner ce match-là et je pense que tout le monde a vu qu'on aurait pu le gagner, mais on ne l'a pas gagné. Et vous a marqué un super but. On le savait pourtant, on avait dit aux joueurs, on avait montré les images qu'il va rentrer intérieur, il va frapper. Et il a rentré intérieur, il a frappé. C'est la qualité des gants pour cette ligue-là. Donc voilà, ils ont eu l'opportunité d'aller chercher des joueurs qui sont super intéressants en attaque. Ils ont mis les moyens, donc ils font leur travail. Et en même temps, défensivement, c'est une équipe qui se bat et qui a envie d'aller… Donc il y a une dynamique collective qui est installée qui est super bonne pour eux. Donc voilà, pourquoi ils arrivent à renverser les résultats malgré que sur certains matchs, ils ne méritaient, entre guillemets, peut-être pas de gagner, mais ils ont gagné. Une petite dernière avant l'arrivée de Mathieu, Jérémy. Oui, coach. Avons-nous des nouvelles fraîches sur ce tour-là? Est-ce qu'il aura commencé à s'entraîner? Est-ce qu'il a de l'espoir de le revoir sur le terrain bientôt? Si ce n'est pas le cas, si c'est un joueur qui n'est pas disponible pour les prochaines semaines, quelles sont les alternatives? Est-ce qu'un gars comme Karifa Yao peut être appelé ou y a-t-il d'autres joueurs dans la formation présentement qui pourraient vous donner un coup de pouce en défensive centrale au besoin? On est content des joueurs qui sont à l'extérieur, qui jouent. C'est l'essentiel. En fait, la politique au niveau du club, c'est que les joueurs que l'on prête, on souhaite qu'ils jouent. Ce n'est pas écrit sur le contrat qu'ils doivent jouer. Ils doivent se battre pour leur place. Jusqu'à présent, les joueurs que l'on a prêtés à l'extérieur en font des matchs, pour l'instant, on est content. On évite de rappeler les joueurs qui jouent justement. Mais pour Kiki, il va reprendre demain. Il va reprendre demain avec le groupe. Comme vous savez, à partir du moment qu'un joueur reprend avec le groupe, ça veut dire qu'il est prêt pour être avec nous. On verra un peu après au niveau de la suite au niveau du rythme du jeu. Et la dernière, Camino. Merci beaucoup, Wilfried. J'aimerais ça parler un peu de l'ambiance dans les autres stades. On sait qu'en fin de semaine, ça a été… Samuel Piette en a parlé, tu en as parlé, que ce n'était pas facile d'aller à Columbus et tout ça. Bon, il faut le style, l'intimidation, il faut le survolter. Est-ce que tu as l'impression qu'encore une fois, bon, le 12e joueur va être important d'ici la fin de la saison et qu'au Québec, on ne pourra pas compter encore une fois sur un stade rempli étant donné, bon, toutes les restrictions, COVID et tout ça. Facile, ton impression un petit peu là-dessus que, dans le fond, on ne se bat pas à armes égales avec les autres clubs lorsqu'on s'en va aux États-Unis. Merci. Oui, j'ai employé un mot qui est un peu fort, mais je le pense, c'est triste. C'est triste parce que, effectivement, j'ai félicité les joueurs ce matin en étant aussi très exigeants sur certaines choses, mais il y avait, excusez-moi du terme, il y avait une putain d'ambiance. contre Columbus, elle était vraiment top. Et donc, Columbus, dans les moments difficiles, ils en ont eu. Ils en ont eu. Et bien, le public était là derrière et tout le public. Et donc, du coup, effectivement, nous, avec nos restrictions, je respecte ça, mais je vous donne un exemple. Toronto, ils ont été capables de rentrer de Colorado juste après le match et nous, on ne pouvait pas rentrer après le match. On était obligés d'attendre. Et par rapport au public aussi, donc il faut respecter ce que dit la santé publique et donc effectivement, on ne peut pas avoir ce stade plein. C'est dommage. J'espère que ça va pouvoir changer parce qu'on a réellement besoin du public, surtout dans les mi-match qui vont arriver et les matchs qui sont à la maison. On a besoin d'avoir ce coup de pouce qui vont booster les joueurs et qui vont nous permettre d'aller chercher ce qu'on a envie de chercher. Donc, même si le public, vous ne pouvez pas tous venir en nombre, on vous attend parce qu'on a besoin de vous et on joue pour vous. C'est super important pour le club et pour les joueurs surtout. Merci beaucoup, Eiffel. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 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 en temps. Arcadio est là pour la traduction. Michel, à toi la première question. Merci, Pat. Salut, Arcadio. J'aimerais que tu demandes à Matko jusqu'à quel point il est satisfait de ses deux premières prestations avec le CF Montréal. Première question, Matko. À quel point est-ce que tu es satisfait ou content avec tes deux premières apparitions avec l'équipe? Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous et à toutes. La vérité est-ce que je suis content pour les deux apparitions mères. La première, grâce à Dieu, nous avons réussi à la semifinal de la Copa de Canadá. La vérité est-ce que le partage contre le Columnus est-ce que je suis content pour le thème des résultats? Obviamente, c'est beau de pouvoir continuer de ajouter des minutes et de pouvoir tenir cette continuité que, bon, depuis quelques mois, je n'ai pas de tenir. avant tout, il souhaite un bon après-midi à tous et à toutes. Il dit qu'il est, oui, très content de ses deux apparitions jusqu'ici avec l'équipe. Très heureux de cette qualification, surtout en demi-finale de championnat canadien. À Columbus, c'est certain que le résultat était décevant, mais il demeure quand même content de pouvoir continuer d'ajouter des minutes et pouvoir atteindre une certaine continuité. Lui qui n'a pas eu cette continuité au cours des derniers mois. Jérémy Filosa. Bonjour, Marco, et bienvenue à Montréal. J'aimerais savoir comment tu te sientes physiquement et combien de temps tu penses que tu as nécessites pour commencer un jeu de MLS. Merci. Bonjour, comment est-ce? Merci. La vérité que, physiquement, de día à día, je me suis sentie beaucoup mieux. Acas, avec tout le staff, nous avons un projet pour que je puisse essayer de arriver le plus rapidement possible à ma meilleure version. Et je pense que, c'est des semaines, pour que je puisse agir le rythme 100% définitive, que la vérité que je sens et la vérité que je suis très content parce que, je me suis me suis sentie mieux physiquement, mentalement, et la vérité que, avec le groupe, c'est beaucoup plus facile parce que me ont la bienvenue, la vérité, c'est très bien et je me sens comme en casse. La question de Jérémy était comment tu te sens physiquement et combien de temps crois-tu que ça va prendre pour que tu puisses avoir un premier départ avec l'équipe. Ce à quoi Matko a répondu qu'il se sent à chaque jour un peu mieux. Il travaille avec tout le staff avec qui il a un plan en place justement pour, disons, atteindre la meilleure version de lui-même. il est très content avec la progression. Il croit que c'est seulement une question de quelques semaines avant qu'il puisse atteindre justement ce rythme de croisière et de pouvoir avoir son premier départ avec l'équipe. Et sinon, pour le reste, il est très heureux justement par l'accueil de tout le staff, par le professionnalisme et les installations. Il se sent comme à la maison. Il a très, très hâte de pouvoir justement arriver à ce rythme-là. Nicolas Laurie. Merci, Pat. Buenas tardes, Matko. Salut, Arcadio. Je voudrais savoir, selon les informations qui émanent d'Argentine, les choses étaient assez intenses entre Matko, sa famille et son ancien club là-bas. Je voudrais savoir comment a été la dernière année et demie pour lui au point de vue personnel à cause de ses... ses frictions-là et le fait de ne pas pouvoir jouer et aussi comment il se sent aujourd'hui maintenant qu'il est capable de reprendre le terrain et de se concentrer principalement sur son jeu. Je te demande, Matko, que selon ce que je peux lire dans les médias argentines, la relation entre vous et le club et ton ex-club était assez compliquée au final. Tu ne pouvais pas beaucoup dans l'année dernière. Si tu peux résumer un peu, comment c'était ce année, comment c'est ce que tuve et maintenant comment vivis cette opportunité ici en Montreal? La vérité que oui, évidemment, c'est que ces mois très difficiles, la vérité que, je suis avec ma famille et tous mes chants, mes amis, me ont passé quelques mois, la vérité que, comme je disais, c'est que les mes mal, mais ma famille m'a aidé à pouvoir affront ces problèmes de la meilleure manière. Ce n'était pas la sortie que j'ai voulu de mon club précédent, l'Argentino Junior, parce que c'était le club que m'a formé comme personne et comme joueur, évidemment, et que depuis très jeune, j'ai joué. Mais bon, c'est ce qui est de football, que, évidemment, à la fin, tout va a salir bien. La verdad que estoy muy contento por estar acá, en Montreal. La verdad que estoy con muchas, muchas, muchas ganas de poder darle al equipo lo que yo puedo dar, obviamente. Y, bueno, y tengo muchas metas a corto plazo, que una de ellas es poder clasificar a los play-offs, poder jugar, que la verdad que, bueno, esa es la idea, y esa es la idea de todo el staff. Y, bueno, pero la verdad que estoy muy contento, no solo por estar acá, sino la verdad que también por Montreal haber confiado en mí, y por todo el grupo, la verdad que los jugadores, es una maravilla, la verdad, como me recibieron, y la verdad que, como dije recién, estoy, me siento como en casa, porque, bueno, también tuve la suerte de que Joaquín Torres y Emanuel Maciel son argentinos, ya los conocía, pero después también los jugadores referentes, como Víctor, Guanyama, y, bueno, Sam, después, bueno, jugadores de talla enorme, como, bueno, Rudy, la verdad que me hicieron, me hicieron esta bienvenida, la verdad que muy bien, y, bueno, como dije, la verdad que me siento en casa. ¿Cómo te interesa? Bueno, c'était des mois très compliqués pour lui, suite, évidemment, Alain Borglio avec son ex-club, sa famille et lui, sa famille et son entourage l'ont tédé à traverser cette période. C'est certain qu'il aurait préféré sortir d'une manière différente d'Argentinos Juniors, qui est le club qui l'a formé comme personne, comme joueur, mais il n'est pas amert. Il considère que ce sont des choses qui font partie de la vie d'un footballeur qui arrive dans ce sport, dans ce business. Et avant tout, il est juste très heureux de cette opportunité que lui a donnée le CF Montréal. Il a très hâte de pouvoir donner tout ce qu'il peut donner, justement, le meilleur de lui-même au club. Il est très reconnaissant aussi. Avant, il a mentionné qu'il avait des objectifs aussi à court terme, de jouer le plus possible, mais aussi de qualifier au play-off. Donc, il est vraiment centré là-dessus. Il est très reconnaissant aussi, comme il disait tout à l'heure, de l'accueil qu'il a reçu de la part du club au grand complet, du staff technique, mais aussi au niveau du vestiaire. Évidemment, avec les Argentins, Joaquin Torres et Manou Maciel, qu'il connaissait déjà, ça a facilité beaucoup son arrivée, son adaptation. Mais aussi, les cadres du groupe, comme Victor Wanyama, comme Samuel Piette, comme Rudy Camacho, l'ont fait sentir comme à la maison dès son arrivée. Il est très reconnaissant pour tout ça. Je fais une question à dire, Raphaël. Merci, Pat. Alors, Arcadio, merci de la traduction. Une petite question par rapport à son rôle sur le terrain. Il a joué dans une position un peu plus avancée contre Halifax. Contre Columbus, il a joué un peu plus en tant que numéro 8 à côté de Victor Wanyama. Est-ce que tu peux juste lui poser quel rôle il préfère avoir dans l'équipe, lui, si jamais il avait à choisir? Con respect à ton rôle dans le campo de jeu, Manco, contre Halifax, tu jouais un peu plus haut, contre Columbus, un peu de 8, plus en milieu de l'équipe. En quelle position et en quel rôle tu as joué plus ? Bon, évidemment, si, contre le premier parti. Jouer un peu plus en plus, plus en plus. Mais bon, l'autre jour, quand j'ai entré contre le Columbus, le coach m'avait dit qu'il était un peu plus au côté de Victor, pour le problème de qu'il n'y avait pas tant de jeu dans la moitié de l'équipe. Et bon, la vérité que je suis à disposition, à plena disposition du technique, où il me dit que pour jouer, je ne vais pas avoir aucun problème. Mais la vérité que, bon, je me souhaitais plus, et où je me sens plus cómode, c'est derrière le 9, de la moitié de l'équipe, et tout ce trame de l'équipe. Donc, lors de son premier match contre Halifax, il a joué dans un rôle un petit peu plus offensif dans le dernier tiers. Face à Columbus, le coach lui a demandé de rester positionné près de Victor ou Agnaman pour patrouiller le milieu de terrain. Donc, il dit qu'il demeure à sa disposition, à la disposition du coach, peu importe le rôle qu'il désire lui donner. Il n'a aucun problème avec ça. Après, en termes de préférence personnelle, il pourrait faire un rôle peut-être un petit peu plus avancé, derrière le 9, comme 9,5, comme deuxième attaquant. Et voilà, c'est son rôle de prédilection. Mais il reste, comme il dit, à la disposition de l'entraîneur, peu importe le rôle qu'il désire lui donner. Je pense qu'on en a une dernière. Michel? Oui, merci Patrick. Bon, je voulais revenir, Arcadio, sur la question du rythme. Wilfried en avait parlé un petit peu la semaine dernière au sujet de Matko. On disait, bon, il manque un peu de rythme. Il disait que c'était tout à fait normal. Ce que j'aimerais que peut-être Matko explique, c'est comment on va chercher ce rythme-là. Qu'est-ce que ça demande? Qu'est-ce que ça exige? Parce que si on ne joue pas beaucoup, lorsqu'on n'est pas un peu dans une sorte de situation ou on ne peut pas gagner nécessairement. Con respect à la falta de rythme que nécessite pour obtenir une titularité, Matko. Comment le vit un joueur de tratar de alcanzar ce rythme, de alcanzar ce niveau, sans nécessairement de tenir molta continuité, d'autres minutes de jeu? Qu'est-ce que c'est le secret pour que ce s'accelerent les choses en ce sens? Non, bon, évidemment, ici non c'est que il y a un secret. Je t'intento pouvoir adaptarme le plus rapidement possible pour pouvoir être à disposition 100% le plus rapidement possible au coach. Mais je, avec le préparat physique, j'ai une routine. Après la routine, je me suis resté dans le gymnasium et je fais des choses de prévention. Et, évidemment, c'est plus pour pouvoir être au 100% le plus rapidement possible. Après, je suis resté au 100% tous les jours pour pouvoir être au 100% le plus rapidement possible. Il dit qu'il n'y a pas vraiment de secret. Il essaye de s'adapter le plus rapidement possible et de travailler avec le préparateur physique, avec sa routine qui lui est assignée, de suivre ce plan-là qui est très clair. Il reste aussi ici au gym après les entraînements pour travailler au niveau de la musculation, la prévention aussi de blessures. Donc, vraiment, c'est tout ce cheminement-là qui va l'amener à pouvoir obtenir un premier départ plus tôt que tard au niveau physique, d'avoir ce rythme-là. Et sinon, de travailler à tous les jours, de donner vraiment son 100% à l'entraînement. Et le reste va suivre. OK, merci à Smatko. Merci beaucoup, Arcadio. Merci, bonne journée. Et voilà, c'est complet pour aujourd'hui. On a la possibilité de faire une autre conférence vidéo demain, donc autour de 13h30 avec deux joueurs. Merci d'avoir été là. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?